Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un guide sur Jinx. Bon cette fois-ci il n'y aura pas ma caméra, dites-moi si ça vous intéresse de l'avoir, ça ne me dérange pas de la remettre. Et donc la première étape c'est bien sûr les runes. Bon sur Jinx, le plus important ça va être la tempo mortel. La plupart du temps elle est prise parce que Jinx a une très grande portée de base. Donc on va avoir deux styles de runes, donc avec l'arbre bleu ou l'arbre rouge. L'arbre bleu va vous permettre d'avoir beaucoup plus de dégâts et d'avoir un bon late. Et l'arbre rouge d'avoir de la régène et en plus de ça des gold si vous avez des kills. Vous avez évidemment le jeu de jambes sûrement pour quand vous vous faites poke, vous voulez de la régène etc. Pour mieux tenir la phase de lane. Mais moi je vous conseille évidemment de jouer avec l'arbre bleu, présence d'esprit, sensu et coup de grâce. Et on commence directement avec le passif de Jinx. Ce dernier vous donne un bonus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque dès que vous tuez quelqu'un ou un monstre épique de la jungle. Un bâtiment marche aussi. C'est un bonus de mousse pit de 175% et c'est vraiment vraiment beaucoup. Et ça peut être reset à l'infini sur chaque kill. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc par exemple ici on tue un dragon. Et on a un bonus de mousse pit ici. Qui va diminuer au fur et à mesure. Qui va vous permettre tout simplement de kite beaucoup plus facilement. Ou bien même de roam de retourner là où vous vous étiez. Et c'est un passif qui est vraiment très très fort. On va ensuite passer au Q spell de Jinx. Le Q spell de Jinx est tout simplement sa rotation d'armes. Jinx possède deux armes, une mitraillette et un lance roquette. Donc c'est soit poids sky soit bang bang. Ce qu'il faut savoir c'est que la mitraillette vous coûte 0 mana. C'est l'arme qui a le moins de portée des deux. En plus de ça quand vous utilisez la mitraillette. Vous allez voir ici un passif qui va s'activer. Après trois coups de mitraillette vous allez avoir le passif stacké au maximum. Qui va vous donner encore plus de vitesse d'attaque. Selon votre amélioration ça peut monter jusqu'à je crois 130%. C'est ça. De 30% à 130%. Il est vraiment pas négigeable. Et vous allez voir qu'il faut quand même quelques secondes avant que tout disparaisse. Et donc l'idée ça va être de charger la mitraillette à 3. Et si vous pouvez du coup juste après passer sur les roquettes. Qui eux ont une plus grande portée. Mais vont vous coûter du mana. Et là vous pouvez profiter du passif du minigun. En plus de ça comme c'est des roquettes ça tape en zone. C'est donc très utile pour push une wave. Ou bien taper dans les teamfights. Mais comme je vous ai dit ça coûte en mana. Donc c'est 20 mana par roquette. C'est très très mana vore en début de partie. C'est pour ça qu'on a présence d'esprit. Mais à faire attention quand même quand on les utilise. On pourra donc les utiliser pour poke les ennemis. Push des waves. Mais essayez de ne pas trop l'utiliser tout le temps. Et on va passer au Z. Le zap. Le zap de Jinx va juste être un projectile. Qui va ralentir l'ennemi qui sera touché. Donc c'est un cible unique. Et sera ralenti de 40% à 80%. Donc le projectile prend un peu de temps à se lancer. Il est assez facile à esquiver si on fait attention. Mais dès qu'il touche. Le slow va vous permettre de vous rapprocher. Ou bien même de fuir. Et va vous donner un énorme avantage. En plus de ça il fait quelques dégâts. Ici on est à 200. Sachant que j'ai pas d'item. Ça peut vraiment vous aider lors des teamfights. Et on passe au E. Qui va être la chose la plus compliquée de Jinx. Sachant que le champion n'est vraiment pas compliqué. On va donc lâcher 3 trappes sous nos pieds. Qui vont durer 5 secondes. Et vont exploser si quelqu'un marche dessus. En explosant il les mobilise pendant 1,5 secondes. Et inflige un petit peu de dégâts magiques. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas changer de sens. Donc peu importe là où vous lâchez. Ça sera face à vous. Comme je vous ai dit. C'est une des choses les plus compliquées. Pourtant ça ne le paraît pas. Mais l'idée. C'est qu'il faut comprendre les timings. Pour bien les mettre. Ils ne s'enclenchent quasiment pas tout de suite. On attend un petit peu avant qu'ils commencent à bouger. Et ils peuvent immobiliser seulement à partir du moment. Où ils sont en train de bouger. Donc l'idée c'est quand vous fuyez. C'est de les mettre juste sous vos pieds. Et de vous en aller. Ou bien si vous voulez chase quelqu'un. Vous lui mettez un Z. Le E derrière lui. Et vous le tapez. Ça va l'obliger à faire le tour. Et vous aurez plus d'auto-attaque à mettre. Mais comme vous voyez. Le CD est de 20 secondes. Du coup si vous l'utilisez sur un mauvais timing. Vous n'aurez plus d'escape. Et de quoi cesser les personnes. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser sous un Zonia. Sur d'autres CC. Pour combiner. Le E va vous servir un petit peu de barrière. Vous allez le mettre juste devant vous. Et jouer au tour. Si il y a un corps à corps face à vous. Et on passe à la super roquette de la mort. L'ultime de Jinx. C'est tout simplement un projectile. Qui va faire toute la map. Et qui va au fur et à mesure. Faire plus de dégâts. Bon il ne fait pas des dégâts jusqu'à l'infini. Juste pendant la première seconde. Donc si vous le mettez au corps à corps. Bon il fera moins de dégâts. De 32 à 300. Donc si vous n'avez pas un petit peu de travel time. Sur l'ultime. Il ne fera pas beaucoup de dégâts. Et aussi 25% des PV manquant de l'ennemi. Ça veut dire que s'ils n'ont pas beaucoup d'HP. Vous allez faire encore plus mal. Donc c'est un finisher un petit peu. Et bien sûr il explose en zone. Ce qui va être très utile. Si vous voulez voler un achor. Ou un dragon. Par contre ce qu'il faut savoir. C'est que si vous le mettiez sur le dragon. Mais que vous n'avez pas d'ennemi. Pas dans la zone. Bah il va juste passer au dessus. Il vous faut donc être sûr. Ou au moins si vous voulez le voler. Qu'il y a un ennemi. Donc essayez de viser plutôt devant. Pour être sûr que s'il y a quelqu'un. Vous le toucherez. L'ulti Jinx. C'est un des ultis. On va dire qui traverse la map. Qui fait le plus de dégâts. C'est pour ça que c'est assez facile. Je dirais de voler. Un achor. Ou bien un dragon. Si le timing est correct. Puisqu'il fait quasiment les dégâts d'un smite. Bon maintenant. Ceux à 1200. C'est un peu compliqué. Mais à 900. C'est possible. Et on va donc passer maintenant aux tips. Comme à chaque fois. Il faut éviter de fait check avec un ADC. Et avec Jinx. On peut éviter ça. Bien sûr. On a un Z. Qui va nous permettre de checker. S'il y a quelqu'un dans le bush. En plus de faire du bruit. On a la vision sur celui-ci. Donc c'est génial. Et on va pouvoir même aussi. Utiliser notre E. Notre E. On se donne aussi la vision. Bon le E est un peu plus compliqué. Puisque comme je vous ai dit. On a un gros CD dessus. Donc évitez de l'utiliser trop souvent. Mais dans certaines situations. C'est quasiment obligatoire. Sinon évidemment. Laissez votre équipe le faire. Donc les mécaniques de Jinx. Ça va être tout simplement. Le hit and run. Et bien positionner son E. L'idée ici. C'est si vous êtes au corps à corps. Vous allez utiliser votre mitraillette. Pour faire un maximum de dégâts rapidement. Puisque la mitraillette. Vous avez beaucoup plus de vitesse d'attaque. Et donc vous pourrez kite plus facilement. Une fois que vous êtes à plus longue portée. Et que vous êtes hors de portée. Utilisez votre lance roquette. Pour pouvoir zoner plus facilement. Et être hors de portée des ennemis. Donc l'idée ici. C'est que si vous faites chase. Vous pouvez utiliser un petit peu votre mitraillette. Hop. Utilisez vos E avec votre Z. Pour bloquer l'ennemi. Jouer au tour avec votre lance roquette. Et dès qu'ils sont un petit peu là aussi. S'ils sont poqués. N'hésitez pas à utiliser votre air. On va maintenant essayer de flash. Qu'est-ce qu'on peut flash ? Bon le Q spell. Comme c'est un changement d'arme. Ça change rien. Le Z flashé. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon on peut flasher pendant. Mais la direction du sort ne change pas du tout. Donc ça peut être utile seulement. Si vous voulez esquiver un sort. Pendant que vous êtes en train de caster votre Z. Et pour le E. Tout simplement le E part instantanément. Donc vous pourrez flasher si vous voulez à tout moment. Mais comme vous pouvez bouger. Il n'y a pas de problème. C'est assez drôle d'en mettre partout. On a fait le tour des astuces sur Jinx. Je ne pense pas en rater. Bon si il y en a. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on va passer directement aux items. Bon comme vous savez. C'est un jeu avec une méthode. Donc ça change beaucoup. Et on va jouer Attack Speed Critique. Mais avant ça on va parler du starter. C'est vrai on ne le voit pas. Mais l'âme de Doran. Ça marche très très bien avec Jinx. Donc premier item que vous allez faire. Maintenant la force du vent est très très dure à build. Puisqu'il n'a plus le Carquois. Vous allez faire du coup le tueur de Kraken. Qui est très très fort sur Jinx. Qui va augmenter considérablement ses dégâts. Et va vous permettre d'avoir un early correct. Vous allez pouvoir choisir après. Entre force du vent. Ou bien l'âme de l'infini. La force du vent va vous donner un petit peu de mobilité. Qui va vous aider à esquiver certains sorts. Ou bien agresser plus facilement. Mais la lame d'infini va vous permettre de faire énormément de dégâts. A vous de savoir. Ou si vous êtes confiant dans votre positionnement. S'il n'y a pas trop d'assassins. Ou de gens qui peuvent vous cesser grâce à un sort. Je vous conseille de partir sur la lame d'infini. Suite à ça. Il y a plusieurs écoles. Vous pouvez utiliser les 3 items qui sont en face de moi. Vous allez avoir le Carne Ultra Rapid. Qui va vous permettre d'avoir une auto-attaque. Qui a beaucoup plus de portée. Et beaucoup plus de vitesse d'attaque. En général vitesse de déplacement etc. Vous allez avoir le Danseur Fantôme. Qui va vous permettre d'être fantomatique. Donc vous passez dans les creeps. A plus de dégâts, critiques. Et vitesse de déplacement. Et aussi le Runan. Qui va être très très fort sur le Jinx. Pour une seule et bonne raison. Qui va mettre 2 auto-attaques supplémentaires. Sur les ennemis à côté. Et ce qu'il faut savoir. C'est que les lances roquettes explosent également. Sur ceux d'à côté. Et donc c'est pour ça que ça peut être très très fort. D'utiliser un Runan lors des teamfights. Si vous êtes sûr d'avoir une frontière. Il n'y a de pouvoir jouer avec teamfights. Poncez sur Runan. C'est vraiment un très bon choix. Vous pouvez ensuite partir sur Dominic Silla de l'anti-tank. Ou bien par Bookchill Immortel. Si vous voulez rester en vie plus souvent. Si vous subissez un Burst. Cet item va vous sauver la vie. Ou bien soif de sang. En général s'il y a du POC. Et un dernier item. Je ne sais pas si vous connaissez la routine. Mais vous allez partir sur Ange Gardien. Un ADC a besoin d'un petit peu de sécurité. Et l'Ange Gardien vous permet de faire quelques erreurs. Si vous faites one shot. Et de temporiser un maximum. Pour que vos alliés viennent vous sauver. Et je voulais juste vous montrer une dernière chose. Lors de la phase de lane. Vous allez utiliser votre lance-roquette. Pour POC vos ennemis. C'est à dire qu'ici. L'ennemi est ici. Vous allez tirer sur le sbire. Et ça va taper juste à côté sur lui. Bon là je suis full item. Mais l'idée c'est qu'en gros. Vous allez pouvoir taper les sbires. Avec votre lance-roquette. Pour POC vos ennemis. Par exemple ici. Il serait. Vous vous mettez juste à portée pour le sorcier. Mais ça va taper quand même l'ennemi qu'il y a derrière. Et donc il ne pourra jamais trade back. Vous aurez de toute façon plus de portée que lui. Mais assurez-vous de le toucher. Pour éviter de perdre du mana dans le vide. Faites ça seulement quand vous pouvez push. Ou bien que vous voulez juste tenir la wave correctement. Puisque si vous êtes en train de freeze. Vous comprenez que d'utiliser de lance-roquette. Ce n'est pas la meilleure solution. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.